Je dors, quand je suis éveillée, je rêve, je pense, je me souviens, je n'ai mal nulle part, j'ai tout le temps. Peut-être que ma tête, mon corps, ont besoin de se réapproprier ma vie. Je suis très heureuse d'être à Flagey et de faire cette soirée, qui c'est la première, de mon dernier film, en collaboration avec la Cinémathèque, parce que la Cinémathèque m'a fort aidée et m'a aidée à trouver des archives, à chercher des archives, m'a donné des pistes, parce que c'est un film qui est fort basé, pas uniquement sur des archives, mais quand même, il y a beaucoup d'archives. C'est un film totalement atypique, hybride, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas une fiction. Moi, j'appelle ça un essai poétique, il n'y a pas de comédien, c'est des histoires que je raconte avec ma voix. Donc, je suis la narratrice, le personnage principal, mais on ne me voit jamais. Et je raconte des petites anecdotes ou des petites bulles de ma vie, depuis ma naissance à Marseille, jusqu'à il y a cinq ou six ans. Et mon parcours, un peu mon parcours de vie, mais pas tout. Plutôt des souvenirs ou des anecdotes, parfois, j'espère, parfois drôles, parfois, drôles, je ne sais pas, mais disons amusants, parfois graves, parfois même tristes, parfois touchants et parfois incongrus. On se dit, pourquoi est-ce qu'elle raconte ça maintenant ? Avec quoi elle vient ? Mais c'est tourné aussi à Marseille, à Anvers, à Paris, à New York, en Angleterre, un peu partout où ces petites histoires se sont passées dans ma vie. Il y a plusieurs années, je t'ai dédié un film, Nuages, Lettre à mon fils. L'histoire s'arrêtait à tes 18 ans, quand tu as quitté la maison. Aujourd'hui, tu es un homme qui réalise ses rêves, et tu es papa. Ton existence est la plus belle chose de ma vie. L'histoire s'arrêtait à tes 18 ans, quand tu as quitté la maison.